Cette revanche personnelle envers Mathieu en venant ici, puis là, bien, je l'ai eue. Ça m'aurait fait un grand bien d'en descendre plus tôt, mais je suis allée jusqu'au bout de mes capacités, ou presque, puis c'était pour moi, c'est une victoire personnelle. Puis tu sais, on est ici à l'Hoff Story, j'ai été choisie par le public, je suis sauvée à chaque semaine, il faut que je continue à prouver aux gens que j'ai ma place ici, puis c'est en participant, puis en se donnant à 300% que le monde va le voir, puis c'est ça que j'espère que les gens le voient à l'extérieur, que je veux être une bonne lofteuse, puis je veux donner un bon show, puis je vais tout faire pour rester, tu sais. Pour les journées peut-être où je me sens moins bien ici, ou que j'ai peur de partir, ou des journées que je me sens moins forte, je vais me rappeler ce défi-là, puis je vais m'en souvenir que je suis forte, puis que je suis ici pour gagner. Élodie, Dominique, c'est ta grande chum, elle va comment selon toi? Eh bien, Dominique, écoute, elle va très bien, elle est en pleine possession de ses moyens, elle connaît la game, c'est une ascension fulgurante et continuelle pour Dominique. Écoute, elle est drôle, elle est attachante, et si elle continue comme ça, en tout cas, ça va bien aller pour Dominique, et elle a même des chances de gagner, et ce serait le fun d'avoir une fille gagnée. Et chaque jour que je la regarde, Dominique, je comprends pourquoi nous nous aimons tellement. Oui, mais tu sais, il y a des anciens lofteurs qui disent que vous avez un deal et que vous allez séparer le prix si jamais elle gagnait. Mais ce serait le fun, mais mon Dieu, quelle rumeur! Est-ce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans? Non, il n'y a rien de vrai malheureusement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Kim? Oui, vraiment. Que Dominique peut se rendre jusqu'au bout? Oui, je pense qu'elle peut se rendre en finale, certainement. Je pense que Dominique est de toutes les filles la meilleure. Cependant, personnellement, je pense que j'ai déjà quelqu'un d'autre que je nomme comme gagnant. Je ne le dirai pas, je pense que tout le monde le sait qui je vois comme gagnant dans ce jeu. C'est la même chose pour moi, sauf que Dominique a vraiment plus le côté human que Sébastien n'a pas. Ça semble une thérapie pour elle, Dominique, au début, elle aïssait Priscilla. Elle avait encore des sentiments pour Big et tout d'un coup, c'est le contraire. Bien, pas tout à fait. Elle a pris ses distances face à Priscilla parce que j'imagine qu'elle a compris que ça ne la servait pas véritablement. Et à chaque fois qu'il y avait collusion entre les deux, ça la diminuait parce qu'elle crachait sur les autres lefteurs. Premier élément. Deuxième élément, c'est une fille tenace, c'est une fille têtue, c'est une fille qui est volontaire. Elle l'a prouvé. Elle l'a prouvé pour montrer à Big qu'elle était capable de faire mieux que lui. Mais également, je pense qu'il y a encore un petit fond d'amour. Parce qu'entre l'amour et la haine, là... La ligne est mince. Merci, mes amis collaboratrices. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour la première fois ce soir, on établit un contact direct avec nos lofteurs. Votre chance de leur manifester votre appui et de leur donner de l'amour. Ils vous entendent. Je pense qu'ils sont bien contents d'avoir un contact avec l'extérieur, n'est-ce pas, lofteurs? Oui! Ah, salut, lofteurs, ça va bien? Oui, ça va. Yes, salut Sébastien. Salut B-Y, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, merci. 19 heures sur une bûche. 19 heures 40. Wow! Pour être immunisé, ça valait la peine. C'est sûr que c'est toujours intéressant, mais je dois féliciter quand même Arcadio et Dominique qui ont offert vraiment une très belle performance durant ce challenge-là. Puis vraiment fiers d'eux autres aussi. Oui. Impressionnant. Salut Sini. Salut. Il y a une rumeur qui court, Sini. C'est quoi la rumeur? Il paraît que pendant le naufrage sur l'île déserte, il paraît que tu avais ton gloss. Dis-moi que c'est pas vrai, Sini. Il était dans mes pantalons, puis j'en ai pas mis une fois, ça, je vous le jure. OK. Bon, on va arrêter de mettre l'emphase sur le gloss, là. OK. Salut David. C'est passé, là. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, deux jours dehors pour un voyage à Akiba, finalement, ça valait la peine pour Ça valait vraiment la peine. Oui. Et en plus, c'était pas si pire que ça. OK. Ah, oui, Hugues. Oui. Si on peut voir Hugues. Salut, Hugues. Salut, ça va? Comment ça va? Oui. Entre une immunité, ou une botte light, puis un cheese, tu choisis quoi? Les meilleurs cheese au monde. Oui, hein? Oui. Eh, portez-vous bien, les lofters. Je sais que vous êtes nerveux, les boys. On reviendra avec vous un peu plus tard. Le Québec a voté aujourd'hui. Et malheureusement, pour l'un d'entre vous, l'aventure va se terminer aujourd'hui. Kim, j'aimerais que tu me parles du vote. Cette semaine, les industries Bonneville vous invitent à donner l'immunité Bonneville à votre lofter préféré. Voici les lofters en danger. Arcadio. David. Hugues. Et Mathieu. Je vous rappelle que le vote est gratuit et se termine à 18h45. Je vais sortir mon gloss après la pause. On parle de Sidi. Sidi! Je vous en parlez, j'ai envie de pleurer. Sidi! Après la pause, allez pleurer, restez là! C'est parti! Je vais rester là aussi longtemps que possible. Je t'aime. Vous écoutez la grande soirée de Love Story 6. La revanche, on a quatre lofters qui sont au balotage ce soir. Quatre gros égaux qui sont en danger. Passons aux choses sérieuses maintenant. Parlons de Sidi. Oui, un de mes moments préférés cette semaine durant l'escapade sur l'île. Priscilla et Dominique ont vraiment dit leurs quatre vérités à Sidi. Sidi qui n'arrête pas de manger, elle mange toujours. Et lorsqu'ils sont passés de l'autre côté du loft, elle était tout seule sur la terrasse, vous allez le voir, et Sébastien a tenu lui aussi à lui parler de son attitude. On regarde ça. Yep! Ça me fait penser à moi. Ça fait du bien. Peux-tu que je te laisse? Je n'étais plus capable d'être dans le jardin avec plein de monde qui m'énerve. Je te dis des fois de ça. Mais Sidi, tu le sens que t'énerves aussi beaucoup. Hein? Des fois, t'énerves beaucoup aussi. Des fois, il y a des ajustements qui ne sont pas nécessairement... Je te dis vraiment à toute amitié. Des fois, tu as des ajustements qui ne sont pas très... Quel mot que je pourrais utiliser? Politique, t'es correcte, je ne sais pas. Comme? Imagine-toi qu'hier, vous grignotez tout ce qui restait dans les deux premiers coffres, puis il ne nous donne rien d'autre. Mettons. Puis imagine-toi, hier soir, comment que le monde aurait pété une coche. Ah, ça c'est clair. Bon, ça fait que c'est ça. C'est juste dans l'éventualité. C'est pas que je ne comprends pas, par exemple. Oui, j'ai dit. Mais tu vois, expliquer comme que tu me l'expliques, j'aurais sûrement compris sur le moment. Tu comprends? Oui. Mais tu ne trouves pas des fois que c'est comme... Il y a de l'overreacting, que ça fait princesse, les façons que tu... Mais je suis comme ça, Seb. Sans m'en rendre compte, je suis de même. Oui, mais tu as 28 ans. C'est mieux, on dirait que tu n'as pas vécu. Il y a des choses qui, à la télévision, sortent mieux, il y a des choses qui ressortent plus mal. Si tu t'engueules, tu ne gagneras pas de points, vraiment. Moi, je ne vois pas ça de même. Moi, ma satisfaction, quand quelqu'un me dit des mauvais mots, me blaste sur des affaires tellement méchantes, puis qu'il me dit des trucs méchants, à ce moment-là, moi, ma satisfaction, c'est de ne pas me laisser épiler sur les pieds. T'as cause... T'sais, ton... Parce que j'ai l'impression... T'sais, ton niveau de défense, c'est pas... T'sais, t'sais, t'sais... T'as cause, souvent, tu tombes à court d'arguments rapidement. Non, mais parce que je n'ai plus rien à leur dire. Oui, mais c'est ça, mais... J'ai plus rien à leur dire. Dans ce temps-là, ça ne te donne absolument rien à te gueuler après quelqu'un. En tout cas. Mais, c'est ça. Moi, je te disais plus pour toi. Non, non, mais... Non, mais je suis contente que tu me le dises. Parce que des fois, le monde, ils me le disent, mais de manière, des fois, que ça ne fait pas de sens pour moi. Mais comme que tu me l'expliques, ça fait du sens, puis c'est bon, tu m'en parles. On l'aime, Siné. On aurait de la difficulté à se passer de Siné, ces crises existentielles, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas toujours les messages qu'elle lui envoie subtilement les lofteurs. Elle ne peut pas les comprendre parce qu'elle n'écoute pas. Quand elle est dans l'état, dans un état de panique ou dans un état de volonté d'être vraie, comme elle dit, et d'être comme elle est, il n'y a plus rien qui compte. Elle réfléchit après coup. Là, elle est capable de réfléchir parce que Sébastien lui parle tranquillement. Elle était isolée, il n'y avait rien qui se passait autour. Mais ce n'est pas comme ça, la vie. La vie ne nous favorise pas toujours dans des moments propices et ne nous donne pas les leçons dans les moments toujours les plus propices. Et elle devrait apprendre ça. Et ça, Sébastien lui a dit justement, tu as 28 ans et il est temps que tu apprennes ça. Elle a besoin de faire pitié pour se sentir exister. Et elle a besoin de faire pitié devant les autres. C'est ça qui est triste. Elle manque, je crois, de confiance en elle. Qu'est-ce que tu penses de ça, il a dit? Bien, moi, en fait, j'ai écouté l'extrait live sur mon ordinateur. Et Sébastien lui dit à un moment donné, tu n'as pas peur d'être la risée du Québec à ta sortie. Et elle dit, non Sébastien, moi, je n'en ai rien à foutre. Et puis, je trouve ça difficile d'une fille aussi émotive comme Cindy de dire qu'elle n'en a rien à foutre d'être la risée du Québec parce que ce n'est pas vrai pour l'avoir vécu un peu de ne pas toujours avoir eu la meilleure des réputations en sortant de mon Loft 4. C'est difficile de vivre avec les commentaires des fois des internautes qui vont dire, bon, ça, ça, j'ai moins aimé. Donc, il faudrait peut-être qu'elle apprenne justement à être plus mature, je pense. Tim, parle-nous du vote. Oui, cette semaine, les industries Bonneville vous invitent à donner l'immunité Bonneville à votre lofteur préféré en vous rendant sur le site de loft story.tqs.ca. Voici les lofteurs en danger cette semaine. Arcadio, David, Hugues et Mathieu. Le vote se termine dans quelques minutes et est gratuit. Profitez-en. Grâce à la magie de la télévision, les lofteurs auront la chance de parler avec leur maman dans le confessionnal particulier. Vous vous aimeriez bien. Au retour des messages à l'Oft Story 6, La Revanche. Bon dimanche et restez avec nous. On revient. Moi, ma mère, c'est sûrement le symbole sur la terre de la perfection. Que ce soit par la patience ou par l'amour qu'elle a donné à ses enfants. Écoute, cette femme-là, elle m'a vraiment tout, tout, tout donné dans la vie. Ma mère, elle a toujours su me comprendre. Dès que ça allait pas, elle me dit « Y'a quelque chose qui va pas ». Même si je voulais pas y en parler ou si, t'sais, je suis de long, elle le savait. Si je suis capable de donner la moitié des trucs qu'elle m'a donné à mes enfants, ben regarde, je vais être la meilleure père du monde. Je pourrais finir peut-être en disant que ma mère, c'est la meilleure, pis la plus belle. À l'infini, plus un. Moi, pis ma mère, on est vraiment deux personnes opposées. Ma mère, quand elle était jeune, elle avait quatre frères, pis c'était la tomboy. Elle jouait avec des camions, elle mettait pas de robe. Pis ma mère, elle s'est jamais maquillée de toute sa vie. Pis je m'ennuie beaucoup de toi, pis c'est drôle parce que justement, ce matin, je pensais à toi en me levant. Pis j'ai hâte de te revoir, pis j'espère que ça revient dans ta petite maison avec mon petit chien que tu t'occupes pendant que je suis ici. Fait que je t'embrasse fort, pis je t'aime, pis passe une belle fête des mères. Je suis content que vous soyez avec nous. C'est notre grande soirée du dimanche. C'est une soirée spéciale, puisque quatre gros lofteurs sont au balotage ce soir. Et après le vote du public, il y en a un qui devra renoncer à l'argent, qui devra renoncer à la maison. Grande soirée de vote aujourd'hui pour Love Story. C'est la fête des mères, d'ailleurs. Bonne fête à toutes les mamans qui sont à l'écoute et à la mienne, Monique. Et on a permis à certains lofteurs de s'entretenir avec leur maman. David a eu la chance de parler avec sa mère. Voici ce que ça a donné. Salut, Mom. C'est ton fils David directement du loft. Écoute, Mom, malheureusement, cette année, je pourrais pas te livrer ta douzaine de roses pour la fête des mères. Donc, j'ai décidé de te faire un petit message. Je sais que t'as jamais vraiment voulu être mêlé à tous les trucs de Love Story. Mais regarde, si j'ai l'occasion de faire valoir devant tout le Québec, que t'es la plus merveilleuse et la meilleure mère de tout l'univers. Écoute, c'est sûr que je manquerais pas cette chance-là. Écoute, Mom, comment te dire autrement? Bien, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime à la folie. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi en partie et à Pops. Écoute, je sais que tout le monde, lors de la fête des mères, dit « Ah, man, t'es la meilleure mère du monde. » Malheureusement, c'est moi qui est là, la meilleure mère du monde, tout le monde. Et puis, je sais que je suis pas là pour te protéger quand Pops te taquine, mais inquiète pas, quand je reviens, je vais le faire payer. Fait que, écoute, je t'aime à la folie, Mom. Puis, prends bien soin de Pops, de Nick et de la mouche. Et oublie pas de serrer, d'embrasser fort ma petite chérie Brenda Lee aussi. Donc, bonne fête des mères, Mom, et je me reprends pour la douzaine de roses en sortant. Je t'aime. Bonjour, mon beau chéri d'amour. Écoute, moi aussi, je t'aime énormément, mon homme. Je veux te dire que je te regarde à la télévision à tous les jours. On est très, très fiers de toi à la maison. Écoute, lorsqu'on te regarde, puis avec ton beau sourire, là, tu me fais rire, tu me fais du bien, mon chéri d'amour. Papa, il fait dire de jamais oublier ce que t'as écrit sur ta rame. Et moi, je t'ai dit, mon âge, t'es là. Plus grand, plus beau et plus fort. Je suis extrêmement fière de toi et je m'ennuie beaucoup, mon chéri. Je t'embrasse fort, moi aussi, je t'aime. Puis, inquiète-toi pas, on prend soin de ta petite Brenda. Elle vient à la maison régulièrement. Alors, je t'aime, je t'embrasse. Moi aussi, je veux dire au monde entier que je suis fière que tu sois mon fils, mon chéri d'amour. Bye! Je t'aime trop, Mom. Salut, David! Hey, salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va extrêmement mieux. Tu ne t'attendais pas à avoir une réponse de toi?